Wesh, c'est encore coupé, wesh, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai pas assez de place. Bon bref, donc c'est par rapport au Noirala, là, je vais poster sa vidéo, il m'a énervé. C'est ça le résultat de 400 ans d'esclavage. Avec ce genre de Noirala, on peut pas évoluer. Même si, soit disant, que ça vous saoule quand on vous pose ce genre de questions, dites-vous, on a compris, on le sait, au vu de notre couleur de peau, on sait qu'on est affilié, on est lié, qu'on le veut ou pas à l'Afrique. C'est bon, on a compris, on le sait, tu vois. Mais dire qu'on n'est pas, et tu te permets d'insulter les mamans des gens. Tu te blagues avec qui, toi ? Tu te blagues avec qui, toi ? Genre cette question, même si ça te fatigue, c'est la question, parce que la plupart de certains, ils sont dans l'ignorance. Mais on vous rappelle juste un fait. Mais non, c'est tout, c'est pas grave, y'a pas de problème. C'est comme un blanc, c'est comme un blanc, c'est très conscient, il sait que les blancs qui sont des Etats-Unis, ils sont des Européens. Un blanc conscient, il sait qu'ils sont issus de l'Europe. Un blanc conscient, il sait. Donc moi, quand je parle des... Même si moi, c'est un truc qui me dérange aussi. Ça me dérange beaucoup, parce que je suis un noir qui réfléchit beaucoup. Ça me fatigue que les noirs d'Amérique, on les appelle les Africains-Américains. Mais pourquoi les blancs qui sont en Amérique, on dit pas Européens-Américains ? Putain, ce genre de... Le jour qu'une personne osera mettre ça sur le tapis, sur la table. Oui, mais pourquoi vous, vous autres, les blancs, on vous appelle...